bonjour cette vidéo est la suite de la précédente dans laquelle avait été discuté le principe du signal lvds cette fois ci nous allons voir comment le signal vidéo est traité depuis la carte mère jusqu'à son affichage sur l'écran lcd d'abord en quoi consiste un signal vidéo il s'agit d'un signal électrique qui comporte plusieurs informations parmi lesquelles on va trouver la répartition des couleurs rouge vert et bleu c'est le signal dit rvb en français et rgb en anglais où le v est remplacé par g pour green chaque pixel de l'écran était en réalité composé de trois sous pixels fait des trois couleurs primaires qui sont le rouge vert et bleu la couleur qui sera affichée dépendra de la valeur numérique de chaque sous pixel si le codage utilise 8 bits chaque sous pixel pour apprendre une valeur entre 0 et 255 exemple pour obtenir la couleur prune en codage décimal il faudra un mélange des trois couleurs selon les valeurs de nuances suivantes 129 pour le rouge 20 pour le vert et 83 pour le bleu en langage binaire la conversion des valeurs décimales donne les valeurs que l'on voit afficher ce sont ces valeurs qui seront traités par l'électronique du système lvds pour afficher cette couleur prune à l'écran une image est affichée pixel après pixel en débutant du côté gauche vers la droite et du haut vers le bas le nombre de lignes de pixels sur la largeur de l'image multiplié par le nombre de pixels sur sa hauteur détermine ce qu'on appelle la définition de l'image exemple dans une image en full hd il ya 1920 pixels par ligne sur la largeur et il y à 1080 lignes sur la hauteur ce qui fait au total deux millions soixante treize mille six cents pixels donc le terme définition de l'image ne veut pas dire la netteté mais signifie le nombre de pixels qui composent l'image qui est affichée sur un écran plus le nombre de pixels composant une image est élevé meilleure est la définition de l'image sur les écrans au format 16 neuvième une image par exemple en 8 cas contient 33 millions de pixels il ne faut pas confondre définition d'une image avec la résolution d'un écran en effet la résolution c'est la quantité de pixels qui se trouve sur une surface d'un pouce au carré de l'écran un pouce est équivalent à 2,54 cm dans le signal vidéo outre les informations de couleurs rgb on trouve une information concernant l'organisation du défilement des lignes ce signal permet d'afficher une ligne après une autre il est noté h5 ce mot est une contraction de deux mots anglais le h signifie horizontale et 5 la contraction du mot synchronisation traduit cela donne la synchronisation horizontale le signal vidéo comporte une autre information supplémentaire appelée v5 c'est aussi une contraction de deux mots le v signifie vertical et sync synchronisation c'est le signal de synchronisation verticale permet de synchroniser l'affichage d'une image après une autre le signal vidéo entrant dans la carte mère va être acheminé jusqu'à l'afficheur lcd par l'intermédiaire du système lvds dans ce système existe un transmetteur noté grand t petit x situé sur la carte mère et un récepteur noté grand r petit x situé au niveau de la carte t con entre ces deux dispositifs se trouve les câbles lvds le transmetteur et le récepteur sont des dispositifs électroniques de type circuit intégré le signal vidéo est transmis à l'entrée du transmetteur sous forme parallèle c'est à dire que chaque valeur numérique du signal à sa propre entrée dans le circuit intégré afin de limiter le nombre de câbles entre le transmetteur et le récepteur les données vont être transformées de données parallèles en données en série le récepteur effectuera l'opération inverse c'est à dire il transformera les datas séries en datas parallèles pour que chaque sous pixel de l'afficheur lcd reçoive sa propre valeur numérique cette configuration celle d'un convertisseur de data de parallèle à série il est connu sous la dénomination anglaise de serialiser pour l'opération inverse le composant qui transforme les données séries en données parallèles est appelé des serialiser sur les documentations techniques on peut les trouver sous l'appellation de serdès qui est la contraction du mot serialiser et des serialiser sur l'animation qui va suivre et représenter transformation d'un nombre binaire de 8 bits entrant en parallèle sur le circuit intégré serialiser pour ensuite se retrouver à la sortie du des serialiser sous la même forme que lors de son entrée les données vont arriver en même temps sur l'entrée du convertisseur pour simplifier cette animation et suivre l'opération de conversion les entrées sont affichées successivement chaque nouvelle valeur est mise l'une à la suite de l'autre voilà l'opération de conversion et de déconversion c'est terminé on voit bien que l'on retrouve les mêmes données en sortie avec comme avantage de ce système et de faire transiter beaucoup de données entre les deux composants avec peu de fils dans le nombre binaire que l'on voit à l'écran chaque bit a une valeur la valeur d'un bit est appelé poids en comparaison avec le système décimal qui utilise des chiffres allant du 0 à 9 le nombre augmente en passant de l'unité à la dizaine centaines milliers etc de la même manière avec un nombre binaire le poids d'un bit dépend de sa position et il augmente aussi de la droite vers la gauche le bit le plus à droite est le bit dit de poids faible ou lsb en anglais qui est une abréviation de least significant bit tandis que le bit de poids fort se trouve le plus à gauche il est connu sous son abréviation anglaise de msb qui signifie most significant bit la notion de poids du bit qu'il soit faible lsb ou fort msb est importante pour l'organisation de l'ordre des bits des couleurs rgb dans le circuit lvds il existe deux standards on dit aussi deux formats qui sont le vesa et geda le vesa c'est l'acronyme de vidéo électronique standard association la majorité des grands constructeurs de télévision de matériel informatique font partie de cette association l'autre norme geda c'est l'abréviation de japan electronic industries development association il s'agit d'une organisation dont le rôle est d'établir des normes pour l'électronique japonaise sur ce schéma est représenté un convertisseur de data parallèle à série de 18 bits correspondant à 6 bits pour chaque couleur toute l'information va transiter par trois paires de câbles lvds le signal de l'horloge clock transite seul sur sa propre ligne bien qu'il y ait plusieurs paires de fils on considère l'ensemble comme étant un seul canal avec plusieurs lignes lvds sur les schémas et sur les cartes électroniques on trouve les inscriptions qui permettent d'identifier chaque fil tx est l'abréviation de transmetteurs rx de récepteurs out sortie in entrée pour compléter cette identification on rajoute pour chaque ligne un numéro et le sigle plus ou moins car comme on l'a vu dans la précédente vidéo une paire de fils lvds comporte le même signal sur les deux fils mais là à une polarité positive et le second une polarité négative ici le signal de l'horloge clock a été noté en abrégé clk les inscriptions peuvent varier d'un schéma ou d'une inscription à une autre par exemple pour identifier les lignes des lettres de l'alphabet sont utilisés à la place des chiffres sur ce schéma le codage pour chaque couleur est fait avec 8 bits ce qui nécessitera une paire de fils supplémentaires car chaque paire de lignes lvds ne peut admettre dans cet exemple que 7 bits cette règle peut varier et dépendra du convertisseur utilisé cette configuration de codage sur ubis est dite lvds 24 bits un seul canal pour les inscriptions c'est la même chose en rajoutant une inscription supplémentaire pour prendre en compte le rajout d'une paire de fils lvds sur cette figure on voit un exemple de câbles de liaison lvds on remarque plusieurs couleurs et certains sont torsadés par paire les câbles bleus et blancs qui sont torsadés par paire correspondent aux différentes lignes lvds véhiculant le data par contre les fils rouges correspondent à l'alimentation vcc et les fils noirs sont pour la liaison à la masse ce schéma peut paraître compliqué il représente une autre configuration où le nombre de canal à doubler d'où un nombre plus important de câbles lvds pour les inscriptions on trouvera toujours deux lettres pour faire la distinction entre les deux canaux il ya un canal dit un père on trouve la lettre au qui est la première lettre du mot anglais hod qui signifie un père pour le deuxième canal on utilise la lettre eux qui est la première lettre du mot even qui signifie père on arrive maintenant à la notion de veza et jeda sur le schéma envoie à l'ordre de passage des bits dans chaque paire de câbles lvds chaque ligne fait transiter 7 bits dans la norme veza tous les deux bits de poids fort ou msb de chaque couleur sans mise ensemble sur l'une des paires de fils nommé ici lvds 3 sur cette ligne la case rester vide a été nommé nc pour non connecter parfois on peut trouver la lettre r ou rsv qui signifie réservé pour la norme jeda l'ordre des bits couleurs est différent sur la paire de câbles lvds 3 sont regroupés tous les deux bits de poids faible ou lsb de chaque couleur contrairement à la norme veza où c'était les deux bits msb cette différence a des conséquences sur l'affichage des couleurs à l'écran en cas de non correspondance voilà à quoi ressemble l'affichage en cas d'erreur de format veza et jeda cela est dû au fait que les deux normes n'utilisent pas le même ordre d'affichage des bits couleurs cette erreur d'affichage est à distinguer d'une autre erreur d'affichage appelé solarisation de l'image n'est pas dû au format veza ou jeda mais un défaut du gamin ce problème de format veza et jeda peut être résolu de deux manières la manière soft et de faire la modification en accédant au service menu de la télévision il s'agit d'un menu caché auquel on y accède selon divers procédés qui dépend du modèle du téléviseur il suffit de trouver la ligne correspondant lvds format puis de sélectionner la norme adéquate la deuxième manière est d'intervenir directement sur le matériel et notamment la carte técon cela peut être nécessaire par exemple si l'écran lcd a été changé par un autre modèle pour faire cette modification il faut déterminer à l'aide de la documentation technique le rôle de chaque pin du connecteur alors comment lire cette documentation premièrement sur ce connecteur à 30 broches il faut identifier le sens de lecture des pins ici la pile numéro 1 se trouve à gauche comme indiqué par la flèche rouge la pile numéro 30 est indiqué par la flèche noir se trouve à droite les câbles transportant le signal lvds sont identifiés de manière simple avec la lettre r pour receveur suivi d'une lettre de l'alphabet puis du sigle plus ou moins le signal vidéo est transporté sur quatre paires de fils lvds nommé abcd cette configuration est celle d'un lvds 24 bits à un seul canal la data sheet nous indique que la pile numéro 9 est utilisé pour sélectionner le format lvds si la pile 9 est connecté à gnd qui signifie ground ou masse on obtiendra le format vesa par contre si la pile 9 est alimenté en vcc on obtiendra le format geda autre exemple ici pour montrer comment interpréter les inscriptions sur les cartes électroniques ou sur les schémas technique cette configuration est celle d'un lvds 24 bits à deux canaux il y a un canal impair sur ligné ici en jaune on trouve la première lettre haut du mot od suivi par un chiffre 0 1 2 3 et d'un signe plus ou moins le deuxième canal sur ligné en vert comporte les mêmes inscriptions mais en changeant la lettre haut par eux celle du mot even voyons un autre exemple avec la data sheet de cette puce lvds est remplacé par lvs pour faire plus court identification des câbles utilise les lettres de l'alphabet abcd suivi de la lettre haut de haute pour le canal impair et eux de even pour le canal pair le symbole plus et moi a été remplacé par les lettres p pour positif et n pour négatif en fouillant cette documentation technique on trouve deux pins la numéro 21 et 22 libellé cfg1 et cfg2 qui est une abrévation du mot configuration la data sheet donne les indications pour paramétrer les deux pins selon les besoins la pin 21 cfg1 sert à choisir si le lvds est un modèle à un seul canal ou à deux canaux la pin 22 cfg2 sert à choisir le format lvds vesa ou jeda revenons à notre carte des connes pour voir comment faire cette modification de vesa ou jeda on a vu dans la documentation que la pin numéro 9 est celle qui va servir à faire la modification pour obtenir soit vesa ou jeda les quatre premières pins coloriés en rouge correspondent à l'entrée vcc de la carte tecon la couleur noire correspond à tous les fils du ground ou masse le blanc et bleu correspond aux fils transportant le data du signal vidéo on voit que la pin numéro 9 est connecté à une résistance et n'est pas connecté au ground donc elle reçoit un voltage vcc la carte tecon est en configuration jeda ce vcc est en général de 3,3 volts et il est différent du vcc alimentant la carte tecon qui est de 12 volts pour passer au format vesa la pin 9 doit être déconnecté du vcc 3,3 volts puis relié à la masse on enlève d'abord la résistance connectée à la pin 9 puis cette dernière est reliée à la masse au travers d'une résistance de faible valeur en général de 4,7 ohms avant de terminer remarquer sur cette carte tecon l'existence de cinq paires de pistes conductrices réservées à la transmission du signal vidéo et au signal de l'horloge qui l'accompagne chaque paire de pistes abouti sur une résistance de 100 ohms en dépannage on peut vérifier au niveau de ses résistances si le signal vidéo est présent soit en recherchant un voltage qui est de l'ordre du volt ou pour être plus précis à l'aide d'un oscilloscope faire une capture de ce signal et obtenir un diagramme de l'oeil en superposant les deux courbes v plus et v moins du signal on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que les explications étaient claires et à bientôt